C'est la suite de notre journée consacrée au Latourex, le laboratoire de tourisme expérimental. Vous avez pu apprécier la randonnée Champs-Ellart, création artistique de 14 à 16h cet après-midi. Et donc nous continuons par une conférence de Joël Henry, le fondateur du Latourex, avec Maya, et qui va nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce laboratoire de tourisme expérimental. Je passe la parole à Joël. D'abord merci beaucoup, on est ravis d'être ici, et merci à Pierre et à tous ceux qui nous ont invités pour cette journée. Et malheureusement on ne pourra pas rester demain parce qu'on est pris pour un mariage, mais on est vraiment très contents d'être là et à vous. Alors, je ne vais pas vous faire vraiment une conférence sur le Latourex, je vous propose de vous raconter un peu comment ça s'est passé, comment ça a été créé, brièvement. Je vais vous lire aussi quelques protocoles de voyage, et je commenterai aussi. Et puis à la fin, une micro-conférence façon conférence du monde, connaissance du monde, pardon, autour de... qui s'intitule « Chant c'est là, c'est pas là », mais je vous expliquerai plus tard. Donc ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça à Strasbourg en 1990, avec deux avis, un journaliste des dernières Nouvelles d'Alsace, François Burgard, et un ami organisateur de festival, Michel Enns, on se retrouvait en fin juin à déjeuner, et c'est là qu'est venue l'idée de prendre à rebours l'idée de voyage organisé, c'est-à-dire qu'au lieu de partir en groupe, pas ensemble, avec les mêmes moyens de locomotion au même endroit, ça a été d'inviter qui voulait à venir passer le même week-end dans la même ville étrangère, mais en y allant chacun de son côté, et par ses propres moyens, avec évidemment le risque que sur place on rencontre des amis, des connaissances de la ville. Comme on était un petit peu... on avait le sentiment que c'était une... Donc pardonnez-moi. Donc on a procédé par invitation, et comme on avait le sentiment que c'était une proposition un peu radicale et qui risquait de rebuter du monde, on s'est placé sous l'égide de la science, et c'est un mystérieux laboratoire de tourisme expérimental, donc l'Atorex, qui s'y liait cette première invitation. Alors on a été... on s'est retrouvés à 7, à faire le voyage finalement, 7 à 7 croisés, tous à un moment ou à un autre de ce week-end, et on avait pour mission en fait de profiter au mieux des ressources touristiques, culturelles, gastronomiques et estaminologiques de Zurich. Zurich qu'on avait choisi parce que c'était une ville qu'on ne connaissait pas, ni les uns ni les autres, et que c'était aussi parce que c'est la patrie de Dada. Et voilà, donc le week-end s'est dérouillé comme ça. Parfois on s'est recroisé et on a simplement papoté ensemble, on est allé voir un coup ensemble. D'autres ont décidé de continuer en binôme ou en trio. Et en bon organisme scientifique, on s'est retrouvés au retour à Strasbourg pour un apéro d'évaluation. Et c'était un moment assez étonnant parce que, contrairement à ce qui peut se passer quand on part ensemble, on finit par avoir une idée un peu consensuelle de l'endroit, de l'expérience qu'on a vécu, du lieu où on a été. Et là, du coup, pas du tout, c'était très tranché. Il y avait des participants qui avaient trouvé ça très chouette et puis d'autres pas du tout, qui avaient galéré pour trouver un lieu d'hébergement. Et par contre, moi j'en suis rentré absolument bouleversé. C'est difficile à décrire, mais le fait de placer ce voyage sous l'égide du jeu m'avait procuré un sentiment de liberté incroyable, d'une parenthèse vraiment magnifique. Et j'avais vraiment envie de recommencer. Et en analysant un petit peu ce qui s'était passé, c'était clairement pas les charmes de Zurich qui étaient responsables de ce sentiment, même s'ils ne sont pas du tout négligeables. Mais c'était vraiment l'idée d'avoir introduit du jeu dans le voyage. Donc ça, c'était la toute première expérience. Et évidemment, la conséquence de ça, c'est que, du point de vue du tourisme expérimental, ce qui apparaissait, c'est que la question du lieu où ça se passe, de la destination, n'était pas très importante finalement. Donc de ce point de vue-là, tous les ailleurs se valent. Et l'idée, c'était de... Évidemment, pour pouvoir continuer à pratiquer, il fallait trouver de nouveaux jeux. Et c'est alors que je me suis emparé de l'affaire et j'ai commencé par créer des néologismes à partir du radical tourisme précédé d'un préfixe ou suivi d'un suffixe d'origine grecque ou latine, comme ça se fait pour le vocabulaire scientifique. Donc ça va de aérotourisme à zigotourisme. Et je vous propose maintenant de vous en lire quelques-uns pour savoir de quoi ils agissent et de raconter un petit peu. L'alpha-tourisme, visiter une ville de A à Z, de la première rue à la dernière, selon l'ordre alphabétique, après les avoir repérés toutes les deux sur le plan, tracer la droite qui va de l'une à l'autre et marcher en se tenant le long de cette ligne à travers le réseau des rues. C'est devenu, avec Maya, c'est devenu notre local, quand on découvre une ville étrangère. C'est une des deux expériences qu'on mène. Donc c'est un peu un prélèvement linéaire, aléatoire dans une ville qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est une de nos deux expériences fétiches. L'autre, je vous en parle tout de suite, elle n'est pas dans l'ordre alphabétique, c'est la promenade aléatoire qui consiste en sortant de, je ne sais pas, de la gare, du camping, de l'hôtel, à prendre la première rue à gauche, la première rue à droite, puis la première à gauche, puis la première à droite, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un obstacle infranchissable, un Oman's Land, un océan, une impasse, met un fin à la promenade. On l'a beaucoup pratiqué. C'est assez typique de ce qu'on peut procurer, de ce qu'est une expérience touristique, c'est qu'on a une mission. On sait qu'on va, en France, c'est souvent de la rue de l'abattoir à la rue Emile Zola, et on a une mission, c'est de trouver la première, d'aller à la seconde, sans trop se poser de questions. On a un emploi du temps qui est réglé, ça c'est la partie du jeu, et on ne se préoccupe pas, par exemple, on n'a pas de préjugés sur ce qui pourrait se passer, qui pourrait nous faire éviter un endroit sur la ligne, et on y va. C'est ainsi, par exemple, que, pardonnez, maintenant je reviens un peu en arrière, la toute première expérience, elle n'a pas eu lieu dans une ville, elle a eu lieu à l'échelle du pays. On est allé en famille de la première commune française, à Aste, avec deux A, qui est près de Tarbes, à Zuitpen, qui est vraiment à l'autre bout de la France, qui est près de la frontière belge, en ligne droite, en famille, avec deux garçons adolescents, qui avaient un peu de mal à comprendre ce projet de vacances, et qui nous l'ont assez régulièrement redit, donc il a fallu un peu transiger à deux reprises, on a dû faire une petite escapade vers la maître, au début dans les langues, et puis après ça, pour calmer les esprits, mais ça me permet aussi de dire, ce qui m'est apparu dans le temps, c'est qu'en fait, on peut un peu tricher, quand on fait le rapport, on est en pratique, le tourisme expérimental, on peut prendre un peu de liberté par rapport au protocole, à condition de ne pas exagérer non plus, sinon ça coûte. Et on l'a fait à plein d'endroits, les deux plus marquants, ça a peut-être été à Barcelone, où on démarrait dans des quartiers extrêmement résidentiels, comme on n'avait jamais vu, avec des condominiums, des villes privées, et ça se terminait, à l'inverse, dans je pense un des quartiers les plus populaires de Barcelone, où on n'invite personne, on n'invite pas les touristes à venir mettre les pieds. Et au détour d'une rue, vraiment vers la fin, on est tombé sur une trentaine de jeunes gens qui tenaient le mur, avec des airs un peu farouches, et nous on démarque là avec tous les attributs du tourisme, c'est-à-dire le plan de Barcelone, les appareils de Baudou, il y a eu un grand silence, et puis on est passé, on ne s'est rien passé, c'est beaucoup plus, mais on fait partie des... Parce qu'il ne se passe pas toujours grand-chose, mais en fait, il faut mobiliser aussi à la fois son regard, mais le fait que rien ne soit donné, ça aide aussi à faire cet effort de découverte. Et l'autre, mais parfois il se passe des choses incroyables, et c'est à Rome, grâce à notre expérience, à d'autres maladies touristiques de la via Abate-Hougone à la via Zucchelli, qu'on a rencontré Yoko Aude, c'est-à-dire qu'en passant dans le Trastevere, puisque c'était une propêche qui partait assez loin, en banlieue de Rome, on avait dû prendre le bus pour aller au point de départ, et elle se terminait vraiment dans le Rome historique. Mais on passait à travers le Trastevere, c'était il y a une trentaine d'années, donc qui était encore un... qui était vraiment un quartier en début de gentrification, donc il y avait beaucoup d'ateliers, beaucoup d'échoppes, mais il commençait à y avoir quelques galeries, dont une qui annonçait pour le soir même un vernissage et une invitation au vernissage. Et on s'est dit, tiens, ce serait sympa d'aller faire un vernissage à Rome. C'était une toute petite galerie, on était peut-être une vingtaine le soir même, et à un moment donné, se pointe Yoko Audo avec John Lennon. Enfin, c'était pas John Lennon, mais c'était le fils Lennon qui cultivait tellement une ressemblance avec son père que ça... C'était... Et puis, on a réussi à l'aborder. On a discuté avec elle, en tout cas, en très mauvais anglais, je lui ai essayé de lui expliquer. Déjà en français, j'ai du mal, mais j'ai essayé de lui expliquer ce qu'était la toux. Et puis, je lui... Et à l'époque, alors, il y avait une expérience en cours, au long cours, c'est qu'un des amis qui avait participé à la toute première expérience, celle de Zurich, avait trouvé un soir en promenant son chien 3000 exemplaires de la même carte postale, une oeuvre, sur une baine à papier. Donc, il les avait sauvés et avait décidé qu'on leur offrirait pas un aller simple comme leur congénère, mais un aller-retour. Ce qui fait que chaque fois qu'on partait en voyage ou que des amis partaient, on leur confiait des cartes. Et cette carte représentée, ce que vous voyez derrière vous, c'est l'hôtel du Port-du-Rhin, à Strasbourg. Il y a deux modèles. Ça, c'est le modèle d'Hitchcock, à cause de ce personnage-là. Puis, il y a un autre modèle que je vous le montrerai après. Très vite, en fait, donc très vite, l'expérience a fonctionné, ça a duré une quinzaine d'années. Et très vite, ça a été, les personnes qui ont emmené les cartes, en fait, y apportaient des raffinements philatériques ou même de l'artistique. Donc, c'est une assez jolie collection. Et alors, pour la petite histoire, c'est celle-là. Donc, ça, c'est l'autre modèle, ça, c'est le modèle son, le plus courant. Et la photo a été prise devant l'hôtel même qui a été incendié pendant le sommet de l'OTAN 2009 parmi de la Bloc parce qu'il hébergé des serrées, je crois. Donc, on est en possession d'environ 3 000 cartes, dont une de Yoko Ono puisqu'elle a accepté de... C'est déjà de la chronotourisme. Voyager muni d'un titre de transport périmé ou par un moyen de locomotion obsolète, chaise à porteur, grand vie, palanquin, galanque, piacre, brésil, deux chevaux, dirigeable, etc. Une deuxième sens, c'est visiter une ville étrangère selon les conseils d'un guide de voyage dans une édition ancienne. À cette époque-là, j'étais bouquiniste, c'était en 1991 et j'ai trouvé l'édition centenaire du guide Bédéquer des Bordurins. J'en ai fait un petit tiré à part de la partie concernant Franckfort et on lançait une invitation à venir passer le même week-end à Franckfort, mais chacun avait les mêmes documents touristiques. Il y avait, par exemple, ces pratiques qui avaient pris des courses en fiacre. C'était intéressant à Franckfort parce que la ville a été très détruite et donc cette partie du guide était très... Je ne sais pas comment dire ça. Il ne correspondait plus à ce qu'on pouvait trouver. Opsolène. 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 Opsolène, merci. Il y a le Big Tourisme qui est du mouvement BitNit, du mouvement d'avant-garde touristique américain qui a rendu célèbre la route 66, Chicago, Los Angeles et retour. et par extension c'est une randonnée le long des... une longue errance le long des routes et aux lignes d'autobus de train qui portent ce numéro. Et en Alsace, on a la chance d'avoir la route nationale 66 et elle part de Saint-Cloris. On le voit. Ça, c'est pour l'hiver. La Biblie-Odyssée entreprendre un tour du monde littéraire, lire par commencer un livre d'un auteur de son pays, puis un livre d'un auteur d'un pays voisin, puis un livre d'un auteur d'un pays voisin de ce pays voisin et ainsi de suite et procéder comme ça jusqu'au retour chez soi. Ça aussi, maintenant c'est plus facile qu'avec Internet mais à l'époque c'était... la recherche des livres faisait partie vraiment de l'expérience et j'ai les souvenirs de discussions incroyables comme ça de trois quarts d'heure avec un attaché culturel du Costa Rica pour essayer de voir ce qui existait traduit en français ou en anglais. Deux doigts. Vous êtes en train de... Il y a l'odyssée administrative explorée dans une perspective touristique les salles d'attente des préfectures, caisses d'allocations familiales, mairies, commissaires, etc. Tester les dispositifs culturels proposés au public, photocopieuses, photomaton, prospectus et magazine, ainsi que les ressources gastronomiques locales, cantines, machines à café, distributeurs de sandwich. qui sont en train d'attente. Il y en a eu deux, dont une très sympa au Parlement européen. Opus Touristicus, tester la formule de voyage suggérée par le titre d'une oeuvre d'art littéraire, musicale ou cinématographique. Un week-end à Zuitcote, une nuit sur le mont Chauve, l'année dernière à Marianne Bade, l'automne à Pékin, l'intoxique d'automne. On a testé l'année dernière à Marianne Bade. Il fallait que ce soit un week-end de fin d'année pour qu'il fasse un moment de l'année dernière. On a fait ça le week-end du 31 décembre 92, 1er janvier 93. On avait invité Alain Robbe-Gurier et Alain René qui se sont excusés très poliment de nous en visage. Mais c'était une expérience intéressante à deux titres. C'est qu'on est entré le 31 décembre 92 en Tchécoslovaquie et on en est ressorti de République tchèque puisque c'était aussi la nuit où s'était effectuée la partition du pays. La randonnée périphérique ou promenade banale effectue un tour complet d'une ville en l'engendant scrupuleusement ses limites extérieures. Le retourisme. Certaines notices sont vraiment là que pour la plaisanterie. C'est le cas de toute une série de mauvaises de voyages dont le retourisme et qui s'est avérée être une équipe qui s'est partir loin avec des moyens de transport rapide et rentrer lentement chez soi. C'est un voyage qui ne fait qu'à que du voyage retour. ça a été on a fait je crois un des plus beaux voyages comme ça en une année je ne me souviens plus il y a une dizaine d'années en partant avec nos vélos jusqu'aux sources du Rhin dans le massif d'un train dans le massif du Saint-Gothard dans les vélos et en rentrant chez nous en suivant le fleuve et c'était d'abord c'était extraordinaire de voir d'où partait ce gros machin ce gros fleuve cahier acier qu'on connaît à Strasbourg et donc c'est un petit lac de montagne absolument merveilleux et puis c'était formidable d'être accompagné de l'accompagner d'être accompagné par lui pendant tout le temps similatourisme visiter les localités françaises homonymes de plus étrangères de Nice dans le Doubs de Caire dans les Alpes de Provence de Bologne et en Haute-Marne de Rode en Bosette alors il faut que je précise une chose aussi c'est que le code postal est vraiment un ouvrage clé pour les pour le Latour X on a passé pas mal de temps le théorisme ça aussi c'est un mauvais jeu de mots et ça consiste à entreprendre une longue odyssée ferroviaire par les transports par les transports express régionales et là aussi ça a été pour nous vraiment notre plus longue expérience de voyage et l'idée c'était de faire le tour de France métropolitaine le plus grand tour possible de France métropolitaine sans jamais revenir sur nos pas et ça a été un voyant pas, pas non en train en T.E.R le tourisme duel ou duel touristique les deux duelistes armés d'un appareil photo se rendent au jour et à la date continue chacun de son côté dans le même site touristique remarquable Stonehenge le Mont-Saint-Michel Disneyland le Nova le premier qui parvient à prendre l'autre en photo remporte les lieux comme dans les duels classiques c'est à l'enfoncé que revient le choix de la destination le tourisme impressionniste histoire d'épater la galerie expérimenter les formules touristiques mises au point par les peintres impressionnistes alors l'impressionniste c'est un mouvement intéressant de ce point de vue là c'est que c'est le mouvement qui a le plus localisé les oeuvres à peu près une oeuvre sur deux fait référence à un lieu donc c'est ce qui est déjà intéressant mais en plus certaines sont quasiment des formules vraiment des formules de voyage par exemple un après-midi à la Grande Jatte une baignade à Dieppe déjeuner sur l'herbe une partie de pêche au Pont de Fichy je ne vous ai pas cité les noms des peintres peut-être donc un après-midi à la Grande Jatte c'est Sera une baignade à Dieppe Gauguin le déjeuner sur l'herbe Renoir une partie de pêche au Pont de Fichy Van Gogh un petit déjeuner à Berneval Renoir une promenade à Argenteuil Caïbot et une sieste à Erani Pissarro donc il y a moyen de faire quasiment une chouette journée dans la région parisienne le tourisme quantique selon un concept touristique dérivé de la théorie des Cantins qui visamment caduque les notions d'ici et d'ailleurs faire le Tour de France des hôtels Formule 1 voir la Céduca et pourtant se retrouver tous les soirs dans la même chambre que la veille face à la même chaussure et au même du fameux ça on l'a beaucoup pratiqué pour le Tour de France en thé vert puisqu'il fallait se loger le soir et qu'on avait décidé de faire un blog et donc un hébergement pas trop discondieux et avec du wifi Tourisme surréaliste effectuer un parcours en forme de cadavre exquis sujet adjectif verbe et complément à partir des noms de commun donc là pour ça aussi le code postal est vraiment très utile je peux vous en donner quelques exemples il y a le sein bidon charme la veuve joyeuse la rosière chevaline pleure la bouteille bu donc c'est chaque fois des noms de commune le marin velu aime la compote bio alors si il y a le Latour ça c'est quelques extraits d'une page sur internet donc si vous voulez des réserves si ça vous tente des réserves il y a beaucoup d'autres propositions mais si vous voulez des réserves de sujets vers des compléments il suffit de la tournée des ronds-points séparée du reste du monde par le flux des véhicules les tertres des ronds-points sont autant d'îles désertes pour Robinson dilettante d'accès difficile voire périlleux ils permettent dans la plus grande quiétude de méditer jouer au croquet pique-niquer camper s'initier à un corps de bus déclamer du triste encore hier faire la sieste de plus bien que voué à la bonne fréquentation ils font l'objet attentif de l'administration et récèlent en général toutes sortes de curiosités artistiques et botaniques donc ça on a aussi pas mal pratiqué et c'est souvent alors c'est un peu dangereux c'est bien d'y accéder mais ce sont souvent des spots à pique-nique formidables parce qu'il y a très peu fréquentés une des expériences les plus dangereuses je pense c'est le trip poker encore j'envoie le trip poker est un jeu touristique pour 4 personnes le seul matériel qu'il nécessite est un dé ordinaire et une partie se dispute en 3 manches et l'enjeu est un voyage en compagnie des 3 autres joueurs alors la règle du jeu c'est qu'à tour de rôle les participants l'ancier le dé celui qui a le plus haut le plus grand nombre de points remporte la manche et en cas d'exécur on recommence et ça se déroule comme ça le gagnant de la première manche choisit la destination du voyage dans un rayon d'un nombre de centaines de kilomètres au nombre d'un nouveau jeté si c'est très clair le gagnant de la seconde manche décide de la date du week-end dans un délai d'un mois pas toujours par jeté le gagnant de la troisième manche détermine comme suit le bon dérangement toujours avec un lancé de dés 1 à l'hôtel 2 en campine 3 dans la voiture 4 chez l'habitant 5 à la belle étoile 6 à l'hébergement 8 blanches et le perdant finance l'opération prismopovero là j'ai changé un peu de corpus c'est plus des noms un peu scientifiques il n'y a plus de préfixes et de suffixes d'origine grecque que latine mais je me suis inspiré des mouvements artistiques des mouvements écoles artistiques et le turismo popovero c'est un mouvement d'avant-garde touristique qui prône une pratique réductionniste du voyage des destinations proches des moyens de transport rudimentaires des modes d'hébergement économique squat camping sauvage belle étoile des activités culturelles gratuites l'expédition de cartes postales non affranchies et une approche de la gastronomie locale limitée ou d'enrées de première nécessité ça m'amène aussi à imaginer le le locatorisme qui consiste en fait à voyager dans un espace de dans un rayon de 100 miles donc c'est à peu près 160 kilomètres autour de chez soi c'est inspiré de ce mouvement que vous connaissez peut-être le locatorisme qui consiste à manger des aliments produits dans cet espace et le locatorisme en fait consiste à ne voyager que dans cet espace en utilisant des modes de transport doux et en essayant d'y en mangeant des modes d'hébergement aussi sauvage carré puis je vais peut-être arrêter maintenant le voyage autour de sa chambre aussi le temps d'un outil échanger d'appartement avec une personne consentante pour séjourner dans ses meubles et vice versa consacrer une partie du séjour à une relation détaillée et illustrée de cette expérience de cocooning croisée alors comme comme je vous l'ai dit on s'intéresse je m'intéresse beaucoup au code postal qui est un ouvrage de référence je me suis rendu compte très vite que que chancelat c'est pas là c'est chancelat c'est entre deux communes l'une qui s'appelle Champaubert et l'autre qui s'appelle Chancenay l'une dans la Marne et l'autre en Seine-et-Marne je vous ai fait une petite carte pour vous montrer on voit bien que vous avez Champaubert chancenay et en plein milieu chambuillon chambuillon on reste dans les chancenay on reste dans les champs et donc on a décidé d'explorer cette 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 commune on avait décidé comme on avait décidé de de rapporter de chambuillon quelque chose à chancelat et que donc notre la durée de notre séjour à chambuillon serait déterminée par ça dès qu'on aurait trouvé l'objet on arrêterait et ce qui fait que on est resté 1h20 à chambuillon on va quand même essayer de faire pardon on va essayer de faire cette oui pardon pour ça je ne sais pas si elle est très net mais vraiment on voit que le préfixe champ n'est pas du tout et oui pas du tout merci et donc nous sommes arrivés il faisait vraiment pas beau du tout du jour là en plus il pleuvait ouais il pleuvait d'école et donc on est arrivé par la D48 comme vous voulez c'est un village fleuri trois étoiles et il y a trois rues à chambuillon donc en fait le début de la D48 dans le village devient la petite rue alors on a autant vous dire il faisait tellement il faisait tellement mauvais qu'on n'a pas rencontré de natifs les chambiers d'autochtones ce n'est pas le temps à sortir donc on ne peut pas on ne peut rien vous en dire ça c'était on est accueilli quand même c'est une ville accueillante on est accueilli par une table à pique-nique en béton un modèle un modèle agréé par le grand club de France qui m'a pas été des années 60 j'ai essayé de trouver j'ai essayé de trouver une histoire d'une chronologie de l'invention enfin du développement des tables de pique-nique en particulier en béton mais j'ai rien trouvé en fait c'est comme sur internet j'ai pas trouvé grand chose il y a quelques bâtiments remarquables à Chambulé il y a un château une très jolie salle polyvalente un petit peu britannique et qui ressemble un petit peu à un regard de la RR il y a un l'avoir alors c'est compliqué qui est plus du tout utilisé mais c'est compliqué c'est un l'avoir un équipement qui est compliqué à transformer et là ils l'ont transformé en local municipal local c'est une autre rue c'est l'autre rue c'est l'autre rue et on se rend compte là on verra mieux sur la suivante on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de soins importés à l'entretien des plaques et un truc qui nous a beaucoup flatté c'est que la troisième rue ça pourrait être la rue et la rue on y va on y va mais sans savoir que c'était une expérience un peu dangereuse on s'en est rendu compte assez vite parce que le sol était jonché de tubes d'armicamutana malgré le déremboursement et l'armicamutana est indiqué en homéopathie pour le traitement des chocs et du traumatisme et il faut dire que ce chemin mène à quelqu'un qui n'est pas très un petit peu sombre comme ça il mène à un site un peu ciniste qui est probablement un ancien site archéologique qui a procédé à des sacrifices humains pour s'attirer les bonnes grâces les bonnes grâces des dieux pour obtenir des bonnes grâces sinon l'architecture traditionnelle de Chambillon est faite de pierres du pays qui sont installées par un mortier et avec en décoration ces croix de champagne c'est un sujet de contentieux avec de l'orée mais Chambillon n'a pas raté la marge de la modernité il y a je cite très 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 bâtiment tout le monde alors si la commune a obtenu ces trois fleurs c'est grâce à l'engagement des habitants c'est une sorte de c'est une sorte de il y a des choses c'est formidable ça c'est intéressant ça n'a rien à voir mais c'est une décoration d'une maison c'est un vélo cipède Michaud qui a encore quelque chose de la Drézienne mais les Michaud qui étaient deux mécaniciens périphices deux mécaniciens de Barloduc donc pas très loin de la région et qui ont apporté à la Drézienne ce qu'on a fait un vélo c'est à dire le pédalier on a eu la chance au moment en été quand même de pouvoir voir cette installation de l'artiste néo-zélandais John Léonis 22 144 red and white gold nickels c'est la 144 valises routières rouge et blanche et qui est une oeuvre à work in progress parce que les habitants ça fait partie du concept de noeuvre peuvent les déplacer s'ils ont besoin de se garder et puis un jardin évidemment il y a un jardin à la française typique du début du troisième millénaire avec sa piscine son trampoline et son flamant rose dans flamme géant et c'est tout près de là dans une bordure de la route on est de nouveau sur la petite rue de Chambillon qu'on est tombé sur un père Adam un père Adam de Chambillon mesdames et messieurs c'est avec une grande émotion que nous vous rapportons ce père Adam de Chambillon le feront à Chambillon le père de Chambillon le père de Chambillon le père de Chambillon du mou tu utilises les voyageurs du mot analogue c'est un peu c'est un peu pardon les voyageurs de quoi ? du mot analogue du mot analogue on ne vous entend pas très très bien pardon on va parler plus fort heureusement je le dis maintenant le village était classé village fleuri oui absolument ah oui quand même j'ai remarqué sur le fil de ce qu'a dit Joël il y a un magnifique ouvrage qui a été publié par l'Odmi Planète un éditeur de guide de voyage sur le voyage expérimental et où tout les propositions de Joël sont très très bien expliquées, proposées et il y a aussi des correspondants internationaux parce qu'il y a des propositions de gens en Australie etc donc cet ouvrage est magnifique il a un seul défaut c'est qu'il est désormais introuvable parce qu'il est épuisé mais avec un peu de chance vous pourrez peut-être le trouver sur des sites de vente en ligne ou chez des bouquinistes un peu spécialisés en revanche il y a une page internet ou un site où il y a une page internet dédiée au Latou Rex et où il n'y a pas de mais par contre il n'y a pas de il n'y a pas d'image du tout c'est des petits textes en noir sur fond blanc mais il y a beaucoup de propositions moi je voulais demander à Joël si la démarche du Latou Rex s'apparentait à d'autres démarches et on en a un peu discuté d'un côté il y a la démarche des OU Expo qui sera très explorée demain d'ailleurs ouvroir de quelque chose de potentiel donc là c'est le tourisme expérimental potentiel et il y a aussi la banalise la banalise qui est un courant de la sociologie qui s'apparente à ce que Paul Virilio appelait les non-espaces donc il va explorer dans l'espace public des zones qui n'intéressent pas grand monde par exemple les rond-points vous êtes vraiment des défricheurs de rond-points et la banalise consistait à concevoir des congrès qui se passait au viaduc des Fades en Auvergne et le congrès consistait à attendre les congressistes une fois que les congressistes étaient arrivés et bien tout le monde s'en allait et j'ai eu le plaisir et l'avantage non pas d'y assister parce que j'avais une activité professionnelle à l'époque qui ne me permettait pas mais d'être invité régulièrement tous les ans grâce à un ami commun qui s'appelait Jean-Pierre Le Goff qui a été un des banalistes de la première heure et Jean-Pierre m'envoyait tous les ans cette invitation avec les horaires de train c'était avant internet on avait les horaires de train pour partir de Vladivostok, de Stockholm ou du Cap mais pas trop d'Angers ou de Paris et alors ce viaduc des Fades se trouvait sur la ligne ferroviaire entre Limoges et Clermont-Ferrand qui est une ligne qui est peut-être désaffectée désormais et c'était une halte facultative elle est donc demandé au conducteur l'arrêt et il y a eu un certain engouement grâce notamment à cause d'articles de presse notamment Télérama et les organisateurs, les créateurs qui s'appelaient Basantin et Elias, Jacques Elias je crois et on s'abordait le mouvement parce qu'il commençait à y avoir des gens assez détestables comme Sophie Kahn qui arrivaient pour se faire voir dans ces congrès alors moi j'ai les actes les actes de congrès de la banaliste ont été publiés j'ai les actes intégraux il y a eu également un film qui a été tourné par un banaliste cinéaste Patrick Viré et qui a déplacé les congrès de banalistes se sont déplacés à Branik qui est une petite ville à côté de Prague donc c'est un mouvement qui continue peut-être toujours, on ne sait pas mais qu'y a-t-il dans les actes ? et bien il y a on est arrivé à telle heure on a déjeuné on a vu arriver Machin Machin est arrivé ensuite on a discuté ensemble on a dormi dans l'hôtel parce qu'il y avait un hôtel également qui était juste assis de la fermière et puis après il y a la liste de tous les gens qui arrivent j'ai oublié est-ce que je peux vous parler j'ai oublié de je me rends compte que j'ai raté une ou deux pages du truc que j'avais prévu et j'ai oublié de vous parler d'une expérience qu'on aime vraiment beaucoup et qui s'appelle l'hérotourisme et l'hérotourisme ça consiste à inviter l'autre c'est du synchrotourisme à deux en quelque sorte ça consiste à inviter l'autre à venir passer le même week-end dans la même ville inconnue des deux mais en y allant chacun par des transports différents et de se chercher sans avoir possibilité de communiquer donc c'était avant le téléphone portable et donc l'idée c'est de se chercher dans la ville que la découverte de la ville se fasse sous le signe de la recherche des lignes et c'est tout mais toutes ces expériences proposées toutes ces propositions plutôt de tourisme expérimental ont été par vous effectivement expérimentées pas toutes celles qu'on a présentées ce soir oui oui toutes celles-là vous les avez éprouvées oui c'est ça et d'autres aussi mais j'en ai choisi un petit on a choisi une petite série notamment celle qui se joue au dé aussi voilà c'est aléatoire pour les besoins du pour les besoins du du qui me l'a dit pas net je dois vous avouer que en fait c'est moi qui avais perdu et finalement on l'a pas fait on l'a pas fait parce que la formule à laquelle on était arrivés c'était de passer de passer une nuit de Nouvel An à Bâle en Suisse et l'hébergement c'était dans la mini-cooper d'un d'un copain donc les j'ai pas eu beaucoup de mal à dissuader les autres on me l'a eu peur c'est un peu l'antithèse de l'espèce d'espace ce que vous avez fait est-ce que c'est l'antithèse d'espèce d'espace espèce d'espace on reste sur le même lieu et on décrit tout ce qu'on voit ah non non tentatrice d'épuisement d'un lieu parisien oui en fait pardon je réponds je lui disais en fait cette expérience c'est toujours pour le guide je l'ai aussi zappé aussi j'ai évoqué le filet je vous ai pas parlé du filetourisme qui consiste à alors il y a trois sens il y a le premier sens qui consiste à c'est l'ensemble des déplacements d'un fils ou de ses parents pour se rendre visite ça c'est le deuxième sens c'est de suivre quelqu'un pris au hasard dans la foule à la manière d'un détective privé et le troisième sens c'est de partir de filet comme un détective privé des amis partis en vacances de les photographier souvent avec un appareil équipé d'un téléobjectif et d'organiser une soirée surprise impressionnante le making of de la vacances et donc le planète m'avait demandé de faire une de ces trois expériences et donc j'ai choisi la deuxième et la deuxième c'était compliqué c'était parce que c'est pas très sympa de filer des gens et les seules personnes je me suis dit les seules personnes que je peux filer sans trop de scrupules ce sont des détectives privés et du coup j'ai fait j'ai essayé donc je me suis posté dans un bistrot en face de la chance du Luc que Sophie Kahn justement avait utilisé pour et j'ai passé à peu près deux heures pour à scruter le même rue du Louvre le même la même porte cochère et c'était presque là du coup c'était presque l'épuisement d'un vieux parisien parce que il se passe plein plein de choses en fait c'était assez intéressant mais j'ai pas trouvé de détective privé enfin parce que je pense qu'ils se sont pas habillés comme je l'imaginais du coup j'ai changé d'agence mais finalement l'expérience ça a été de visiter Paris d'une agence de détective privée si vous avez d'autres questions n'hésitez pas parce que c'est toujours passionnant de découvrir des modes de tourisme assez insolites alors pour pour ma part que je suis que je suis que je reminisce que je suis que je suis une épuisine que je suis qui montre une ولquette chaleur pur化 UNA qui оно renoncie Sous-titrage FR ?